Bonjour c'est Cryptolyse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous proposer un top particulier sur le RWA dans lequel on va passer en revue les différents coins du RWA, dans lequel ça pourrait être intéressant d'être investi, dans lequel on pourra avoir des gros retours, et pourquoi je vous fais un top. Avant de commencer, je vais vous expliquer pourquoi on va parler du RWA aujourd'hui. On va forcément parler de la nouvelle qui est tombée au niveau de BlackRock, c'est ce qui a fait exploser les cours actuellement. Et on va expliquer ce qu'est le RWA et pourquoi la nouvelle de BlackRock a fait éclater un petit peu les cours. Le RWA, déjà il faut comprendre ce que c'est, c'est un acronyme qui veut dire Real World Asset. D'accord ? Globalement c'est la représentation des biens dans le monde réel. Et le RWA c'est la tokenisation de ces biens là. C'est à dire que j'ai une maison, bah tout simplement je peux le tokeniser, je peux en faire un token, je peux faire une crypto ou un NFT à partir de ça. Que ce soit la totalité de la maison, que ce soit un bout de la maison, c'est cette capacité à pouvoir segmenter un bien réel en un bien numérique, de façon traçable et infalsifiable et à faible coût. Pourquoi on parle beaucoup de BlackRock maintenant ? Parce qu'ils ont lancé un premier fonds de tokenisation qui s'appelle BUILD, B-U-I-D-L, dans lequel ils vont proposer justement la possibilité d'acheter des tokens qui vaudront un dollar et qui resteront un dollar, dans lequel ils émettront de nouveaux tokens au fur et à mesure, qu'il y ait une bonification de l'investissement qui a été effectué. Autre cette nouvelle, c'est qu'ils ont décidé de le faire sur Ethereum, une blockchain déjà existante, oui, et aussi en utilisant d'autres protocoles. Et donc du coup on sait très bien que le RWA est très important pour l'ensemble de l'écosystème blockchain, l'ensemble de l'écosystème crypto, mais aussi de l'ensemble de l'écosystème de la finance traditionnelle. Pourquoi ? Parce que ce qui coûte cher en fait actuellement pour pouvoir garder des assets, transiter des assets ou les transférer, c'est ce qu'on appelle le back-office. Le back-office, c'est la possibilité de pouvoir gérer en fait l'ensemble de ces actifs, les sécuriser, les transférer. Notez, j'ai eu tant d'actifs que j'ai vendu à tant et j'ai transféré à telle personne, de telle façon, à tel moment. Et ça pour chacune des transactions. Forcément, c'est un coût qui est monumental sur le long terme, sur le court terme et c'est très difficilement auditable. A savoir qu'il y a beaucoup de banques et d'outils de finances traditionnels qui ont des systèmes qui sont très anciens et qui ne sont pas à jour, dans lesquels il y a des surcouches, de surcouches, de surcouches, de surcouches. Donc forcément, on va avoir une complexité très forte. Si vous ne connaissez pas le COBOL, c'est en même temps normal. Le COBOL, c'est un des langages par exemple qui est utilisé dans le domaine bancaire énormément et qui date d'il y a tout simplement plus de 30 ans, voire même 40 ans. Si vous avez la date exacte, mettez-les-moi en commentaire, ça m'intéresse. Mais c'est un langage qui est vraiment très très ancien. C'est pour vous montrer à quel point on a une dichotomie entre l'accélération des technologies que l'on a et le maintien du système informatique qu'il y a au niveau des banques. Et c'est pour ça qu'il y a un besoin réel de la blockchain pour faciliter le transit des assets numériques, mais pas que ça. Le fait de pouvoir tokeniser quelque chose qui n'était pas tokenisable avant, comprenez bien que c'est quelque chose qui change vraiment la donne pour ces sociétés, pour BlackRock. Ça va lui faire économiser des millions, milliards et des centaines de milliards, même je pourrais dire, de dollars en gestion et en frais de gestion tous les ans. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. C'est pour ça que l'ensemble du domaine de la crypto, du real world asset, ce narratif très fort dont je vous ai fait déjà plusieurs vidéos, éclate actuellement. Et c'est toujours dans ces dynamiques-là. On a une nouvelle et après une explosion, une explosion qui va durer pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois avant de retomber. Il faut juste bien prendre en considération deux choses dans ce top que je vais vous présenter. Un, il va y avoir des tokens très risqués dans lesquels on a peu d'informations ou des market cap qui sont très faibles mais le projet en lui-même est intéressant et forcément, on connaît très bien que plus on a de rendement, plus on a de risques, il faut bien le prendre en considération. Deuxième chose, c'est que dans les tokens et dans les cryptos et dans les protocoles du real world asset, généralement, la crypto en elle-même a assez peu de relations avec ce qui se passe réellement sur le protocole. Donc, encore une fois, on fait très attention. Et on va commencer tout de suite par Maple. Maple avec son token MPL, Maple Finance, qui est un protocole qui permet d'avoir une tokenisation des prêts, que ce soit des prêts interpersonnels, que ce soit des prêts de protocole ou que ce soit des fonds de prêts dans lesquels, en fait, tout simplement, on déverse de l'USDC qui va être utilisé pour financer plusieurs autres projets. On est sur une marque qui est cap diluée très faible de 167 millions de dollars. On a eu une petite réaction très faible au niveau de la nouvelle et dans lequel on est dans une forme de réaccumulation, donc plutôt positif, où on pourrait assez facilement aller chercher des targets assez élevés. On rappelle 167 millions de dollars et on pourrait aller chercher ici, par exemple, l'ordre d'emploi qui se trouve là avec un token dans les alentours de 56 dollars assez facilement, voire même potentiellement, si jamais on a un véritable engouement structurel qui s'effectue autour de ça, aller chercher des targets qui sont en les alentours de 1 milliard, 2 milliards de dollars, donc vraiment une grosse valorisation. Encore une fois, on fait attention, le MPL n'a en rien à voir avec la valorisation purement du protocole dans lequel les bénéfices générés par le protocole ne sont pas déversés au détenteur du MPL et ça, c'est valable pour l'ensemble des cryptos. Ensuite, nous avons Maker. Maker, forcément, le créateur de DAI dans lequel on a une hypervalorisation des collatéraux où maintenant, on a un changement drastique où ça ressemble quand même grandement à ce qui est effectué par BlackRock mais de façon surcolatéralisée, c'est-à-dire que je dépose mes ETH et à côté, je vais minter, je vais créer du DAI, donc une forme de stablecoin qui va être surcolatéralisée et derrière, le MKR, la monnaie du DAO qui s'occupe de gérer ça. On a une hypervalorisation, on voit qu'on a eu un gros bond qui a eu lieu mais on va quand même très très loin. C'est quand même le premier stablecoin décentralisé qui fonctionne et qui fonctionne même très bien et pour moi, on peut aller chercher le market cap qui sera dans les alentours de 10 milliards de dollars si jamais, on a une valorisation à savoir que MKR est un protocole qui est rentable. Ensuite, on va parler du Rio avec son protocole, le Réel à Rio Network. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et surtout, j'en ai parlé dans le groupe privé. D'ailleurs, si ça vous intéresse de regarder en quoi consiste le groupe privé, c'est en commentaire en description, je peux vous dire que vous allez avoir un contenu extraordinaire. Regardez juste les feedbacks qui sont disponibles sur le Discord, vous allez voir que les gens sont conquis par ce qu'on propose. C'est en commentaire et en description si ça vous intéresse. Le Rio a une market cap diluée qui est relativement faible. On a une market cap de 120 millions de dollars. En l'occurrence, c'est marqué 64 mais quand on regarde vraiment sur le site, c'est marqué ici 120 millions de dollars où on a quand même une belle valorisation. C'est un protocole qui a pour but de se spécialiser vraiment dans la tokenisation et de mettre à disposition des protocoles pour que les entreprises puissent tokeniser et que même toute personne puisse tokeniser n'importe quoi. C'est un protocole qui est intéressant et qui fonctionne très bien et qui est aussi rentable actuellement dans lequel on a eu une belle explosion et on est rentré dans une phase de résistance entre 2 dollars et 1 dollar 6. Je pense que dès qu'on commence à rester dans cette zone-là et qu'on retracera potentiellement vers les 1 dollar, on aura une zone de rechargement qui sera très forte. A savoir que c'est un token qu'on a présenté dans les alentours des 0.17. On a déjà fait des grosses performances sur LALIO et beaucoup de personnes qui ont réacumé dans cette partie-là ont fait d'énormes profits. Et je pense qu'il y aura une partie de distribution qui aura lieu mais on pourrait aller chercher sur une market cap dans les alentours de 1 milliard donc encore une fois une belle performance. Ensuite, on va avoir Props. Pareil, énorme valorisation de Props dans ces derniers temps dans lequel on a eu une hyper accélération. 105 millions de market cap dilués, très faible market cap par rapport au projet et au potentiel du projet spécialisé dans l'immobilier et dans lequel on pourrait avoir encore une fois une énorme accélération. On va aller chercher une valorisation dans les 1 milliard. Dans la zone potentielle de rechargement, pour moi, ça va être compliqué à l'heure actuelle tant qu'on n'a pas une temporisation à savoir qu'on pourrait très bien ici aller recharger dans les alentours des 0,55 jusqu'à potentiellement 1 dollar parce qu'on peut avoir une hyper valorisation si le RWA et le narratif se déclenchent. Ensuite, on va avoir Polymesh. Polymesh avec son token le Polyx dans lequel on a une infrastructure spécialisée dans le RWA. On voit très bien cette très belle bougie d'hyper valorisation. Pareil, encore une fois, on est sur une market cap qui est relativement faible, 450 millions de dollars. On pourrait aller chercher pour un token d'infrastructure dans les alentours de 2,3 milliards de dollars. Donc, encore une fois, des belles performances. Après, il va falloir patienter d'avoir un beau retracement dans les alentours de 0,3 pour aller chercher plus haut par la suite sauf si vraiment ce protocole vous intéresse. Ensuite, on va aller chercher le SNX. SNX qui n'a pas encore éclaté. On l'oublie. SNX qui est un protocole très important dans lequel on a vraiment de la tokenisation d'assets numériques et la possibilité de créer différents types de stable coins à partir de collatéraux. Et donc, on a un système qui est très bien fait et qui est un protocole qui est rentable. 1,4 milliard de dollars de market cap. On peut aller chercher les 5, 6, 7 milliards de market cap pour moi dans lequel on n'a toujours pas éclaté. On est bien dans une phase d'accumulation. On a cassé la phase d'accumulation. On est dans la phase de réaccumulation. Donc, pour moi, on peut aller chercher très vite des grosses targets. Et quand je donne une target en market cap diluée, on peut aller au-dessus. Par exemple, si on retourne à l'ATH au niveau du SNX, pensez bien qu'on aura 1,10 qui se fera et donc une market cap dans les alentours de 14 milliards de dollars. Donc, une grosse évolution encore une fois pour un token qui n'a pas éclaté. Ensuite, on va parler du LDO qui est le token de Lido Finance. Lido Finance, je suis obligé de parler de ça au niveau du RWA. Beaucoup de personnes ne le voient pas comme dans du RWA et pourtant, c'est vraiment ça. C'est une forme de tokenisation du stacking des Ethers dans lequel, tout simplement, on prend vos Ethers et on vous donne un STETH et ces STETH derrière est liquide. Vous pouvez le vendre, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais surtout, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent vos Ethers, ils l'accumulent avec d'autres personnes qui ont d'autres Ethers pour faire des nœuds à 32 Ethers pour pouvoir, tout simplement, stacker. Ils vous reversent le stacking et ils prélèvent 10%. Derrière, c'est totalement, en fait, de la tokenisation d'assets numériques. Là, on est dans de la tokenisation de tokens et ça reste une forme de RWA détournée, surtout que derrière, c'est de la tokenisation de serveurs physiques, de stacking, d'Ethers et c'est certainement le protocole qui est le plus rentable à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui draine énormément de liquidités et énormément de revenus et pourtant, on est sur une market cap diluée dans les alentours de 2,7 milliards de dollars, relativement faible, on n'a pas éclaté, on est dans une phase de réaccumulation et de pullback pour retester. Pour moi, on pourrait être dans une phase d'hyperaccélération et dans lequel on pourrait aller chercher ici une market cap diluée dans les alentours de 15, 20, 30 milliards. Pourquoi pas à partir du moment où on aura une hyperaccélération d'Ethereum. Forcément, LDO est lié à Ethereum. Si Ethereum se valorise, on aura le LDO qui suivra et qui performera certainement tout aussi bien qu'Ethereum, voire même plus. Et on terminera ce top par Hondo Finance dans lequel on a eu une hyperaccélération qui est directement liée à ce qui est en train de se passer avec BlackRock dans lequel on a déjà une market cap diluée très élevée de 7 milliards de dollars et une hyperaccélération. Je pense qu'on peut aller encore plus haut. On peut aller chercher les 15, 20 milliards de dollars parce qu'on est directement dans un protocole qui est en lien avec la finance traditionnelle pour proposer des services de RWA et qui a déjà un parc de clients fonctionnel et c'est un protocole qui est rentable. encore une fois il y a deux possibilités soit on est dans l'hyper spéculatif soit on est dans de la rentabilité après la question que vous devez poser sur chacun des protocoles c'est est-ce que le token représente la rentabilité du protocole et est-ce qu'en détenant ce token je récupère une partie de ce protocole et de ce bénéfice-là. C'est l'élément important qui vous sépare de la spéculation et qui fera qu'il sera intéressant de garder le token le plus longtemps possible. Bien évidemment j'ai dû faire une sélection je n'ai pas pu parler de l'ensemble des crypto surtout qu'il y en a beaucoup beaucoup dans le RWA qui sont en train d'arriver et petite mention honorable à True le token de True Finance dans lequel j'ai beaucoup hésité à le mettre dans le top mais il aurait pu en faire partie si jamais votre crypto ou en tout cas un des projets qui vous intéresse n'est pas dans ce top-là n'hésitez pas à le mettre en commentaire en description ça pourrait faire partie d'un prochain top dans lequel je vous proposerai une analyse et si ma vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir n'oubliez pas de liker et partager la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.